Salut, c'est Juicy, pour News Monkey. C'était un groupe de cover, il nous fallait un nom plutôt kitsch, et qui collait bien avec les années 90, et donc quelqu'un nous avait suggéré Juicy. Et on s'était dit, bonne idée ! Ouais, on se connaît depuis plus ou moins 7 ans, on s'est rencontrés au conservatoire de jazz à Bruxelles, et on a chanté ensemble dans plein de projets différents, plus soul, jazz, gospel, etc. Tout ce qu'on raconte, c'est de la fiction, mais ce premier morceau dont tu parles, « Can't I Fingers Twice », on coupe des zizi, mais en fait, c'est parce que c'est une réponse qu'on a voulu donner après deux ans de cover misogyne des années 90, on voulait renverser la situation et mettre l'homme dans la position de la femme. Oui, évidemment, on est féministe, mais dans le vrai sens étymologique du terme, c'est-à-dire égalité homme-femme, être féministe, c'est-à-dire pas tout le temps devoir souligner, attention, et on est des femmes, et programmation 100% féminine, ce genre de trucs, ça nous énerve super fort. Donc voilà, oui, féministe, mais on pense que le mot est un peu dévié pour l'instant, du coup, il faut bien l'utiliser. On écoutait Missy Elliot, Eminem. Eminem. Ah ouais ? On l'adore, mais en fait, c'est marrant, quand c'est sorti, moi, je n'étais pas forcément touchée par ce qu'elle faisait, mais parce qu'aussi, il n'y avait que les gros tubes méga commerciaux, et en fait, ce disque, ils sont trop bien. Un album, oui, il y en aura un l'année prochaine, c'est sûr, mais il y aura peut-être un EP avant. Voilà. Salut, c'est Juicy. Salut pour Media News. J'allais dire Media News Junkie.